Les gars un immense trailer vient de sortir vraiment tout simplement un immense trailer c'est inattendu On en parlait quand même un petit peu déjà il y avait déjà un petit trailer mais franchement Quelle vidéo qui va arriver là sur la chaîne The Forest 2 Un jeu qui va être incroyable en fait littéralement Faut savoir que j'ai beaucoup beaucoup joué aux jeux que vous voyez sur ma chaîne C'est à dire Call of Minecraft, Sonotica Bon la stuff je l'ai pas encore fait mais ça va arriver très prochainement Attends toi à ce qu'il y a un petit let's play qui arrive comme ça Mais j'ai aussi Tryhard Mais c'est même plus joué c'est Tryhard The Forest le jeu classique hein tu vois Tu sais le jeu où t'arrives en avion sur une île t'arrives posé hein tu sais Et hop tu sors de l'avion et tu dois survivre aux attaques de personnes pas très commodes on va dire Des indigènes voilà des indigènes des cannibales si tu préfères Et on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais on doit aussi chercher notre fils qui a été emporté par un indigène A savoir s'il s'est fait bouffer ou pas ça je te laisse découvrir si tu connais pas le jeu je vais pas te spoil Mais il y a eu un trailer il y a 6 mois de cela qui est sorti sur la suite de The Forest Et le trailer donnait tout de suite l'eau à la bouche Ah tout de suite tu retrouves les sensations du jeu c'était vraiment magnifique le trailer On avait qu'une envie c'était d'en savoir plus et là la suite vient d'arriver Le deuxième trailer de The Last... non pas de The Last of Us Le deuxième trailer de The Forest 2 donc The Son of The Forest C'est comme ça que ça s'appelle le jeu vient de sortir Et tu sais quoi on va analyser le trailer et si tu n'as pas vu le trailer Bah je t'invite à quitter la vidéo sur le champ tu quittes la vidéo et puis tu vas le regarder Ensuite tu reviens sur la vidéo quand même hein c'est un petit peu important D'ailleurs abonne toi hein ça me ferait super plaisir vraiment que tu t'abonnes merci à tous ceux qui le feront C'est parti ! Ok donc là déjà moi je vais le dire comme c'est hein On va pas dire ouais là on voit ci on voit ça non parce que t'es pas con tu vois ce qui se passe dans la vidéo tu vois Mais je vais quand même analyser le gameplay voir ce qu'on retrouve et ce qu'on retrouve pas Et là tu peux déjà voir qu'on retrouve les animaux donc on va déjà pouvoir les dépecer Comme sur The Forest premier du nom hein tout simplement Et tu vois aussi sur la première image du trailer que le mec a un shotgun Là ça déconne plus on se bat plus à la hache ici ou à la tronçonneuse non Directement au shotgun tu vois Bon bien sûr là on voit le mec je sais pas c'est qui on va dire le mec ok On voit le mec qui prend dans sa main un tissu Je pense pas que ce soit un tissu vu comment ça reflète je dirais de l'aluminium tout simplement Mais je vais pas dire de conneries ok parce que je m'y connais pas du tout en la matière Donc me critiquez pas hein On va dire c'est un tissu on va dire c'est un tissu ok Il prend le bout de tissu bon tu vois que le jeu est pas terminé parce que le mec il le prend pas Dans sa main comme ça mais un petit peu à côté bon ça reste à voir Et il le pose sur deux piques donc on a là en fait tout simplement Bah des nouveaux des nouveaux habitats Plus les maisons en bois qu'on avait avant enfin peut-être toujours mais on a en tout cas un nouveau style d'habitat Avec le tissu tout simplement Et donc plus les feuilles des arbres qu'on retrouvait dans le premier jeu Donc tu vois aussi qu'on peut toujours faire les feux de camp au niveau du gameplay Et donc là on vient de voir tout simplement le mec toujours se faire une arme Donc avec un stick un bâton si tu préfères et un bout de scotch Alors il y a plein de nouvelles animations Moi je pense très clairement que ça reprend le même gameplay qu'avant Ok exactement le même avec forcément deux trucs en plus Ou qui ont été modifiés un petit peu forcément ils vont pas reprendre le même jeu Mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup plus d'animations Tu le vois quand le mec fabrique son arme C'est pas juste tu vas dans l'inventaire Enfin dans ton livre et tu craft ton arme tu vois Non là c'est vraiment le mec se fait l'arme on le voit faire l'arme en fait Et ça je trouve vraiment très intéressant Donc tu vois on en parlait avant on peut toujours dépecer les animaux Donc là on le voit encore une animation qui permet de manger la nourriture Les totems alors Immense plaisir J'ai un délire avec les totems dans The Forest Enfin tu verras hein le jour où je ferai un let's play dessus Pourquoi pas s'en faire un avant The Forest 2 d'ailleurs D'ailleurs pourquoi pas hein Et donc là tu vois encore une fois de plus une animation c'est dingue Donc c'est ça qui fait que le jeu sera plus réaliste Et aussi il y aura un scénario je crois Donc une mise en avant de l'histoire par rapport au premier où t'étais libre de faire ce que tu veux Là je crois qu'il y aura un scénario beaucoup plus poussé Je crois que c'est la même île mais alors je ne sais pas du tout Je suis pas sûr Ça peut être la même île mais pas avec les mêmes villages au même endroit Ça trouve il y aura pas de village Ce sera pas l'avion au même endroit Enfin mais je pense quand même que ça reprend la même île On pourrait peut-être voir le biome neige au fond à droite Tu vois à droite hein qu'on a la crique entre cette île où est le mec Et l'île d'en face Et justement cette crique était juste en bas de la montagne enneigée Donc je pense que c'est la même île mais ça reste à voir Et donc oui je disais retour des totems Donc ça c'est les totems que faisaient les indigènes je pense Ça change des totems classiques en tout cas Et on voit les mouettes le picorer Donc comme dit avant encore une animation mais qui n'a pas son importance Ah image très importante J'ai du gueuler dans le micro excuse-moi Une image très très importante On voit une fille probablement je pense Il y a 4 bras et je crois 4 jambes dans le trailer Dans le premier trailer on l'avait vu aussi Dans le premier trailer de Son of the Forest On l'avait vu qu'il y avait plusieurs bras et jambes Ok donc ça reprend pas l'araignée du 1 Donc le mutant ça reprend pas ça du tout C'est vraiment une forme humaine Beaucoup plus passive j'ai l'impression Parce que tu vas voir que plus tard on va la revoir dans ce trailer là Et on la voit beaucoup Ils la mettent beaucoup en avant Donc à voir si c'est un personnage qui va nous aider Qu'on va juste trouver comme ça Qu'on va croiser plusieurs fois Qu'il va nous servir à pas grand chose Mais je pense pas que ça va être ça Ou à voir si c'est une créature qu'on connait déjà avant d'arriver sur l'île Mais franchement je pense que c'est plutôt une créature qu'on va rencontrer sur l'île On va apprendre à la connaître c'est un petit peu bizarre dit comme ça Mais tu verras pourquoi je dis ça On va revoir ça dans le trailer après ok Mais à retenir ça ultra important Ah et là forcément Les indigènes on les voit ça y est enfin On voit aussi qu'il a une hache à la main le personnage Je pense pas que c'est le même hache que dans le 1 Mais encore une fois ça a pas son importance Il y a juste le retour des haches au niveau du gameplay ça fait plaisir Et forcément les cannibales qui ont une mobilité tellement plus grande que sur le 1 C'est incroyable ça aussi Ils vont être beaucoup plus durs à toucher Ils vont taper des plus grandes esquives J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus nombreux en groupe Qu'ils savent mieux se débrouiller Alors ça reste une IA forcément Dans le jeu ils ont fait en sorte que les cannibales soient plus intelligents Ils savent mieux se déplacer en groupe Et même tout seul je pense Et on les voit s'accroupir Limite te gueuler dessus Et vraiment se déplacer partout à travers les buissons Les buissons qui bougent de partout Ils s'accrochent sur les arbres Ils sautent Enfin vraiment un indigène encore beaucoup plus développé Que l'on avait sur The Forest Donc là on a aussi le retour des grottes avec les chauves-souris ça change pas Les requins dans les grottes Pourquoi pas Donc là ça veut dire qu'on pourrait croiser cette fois-ci Avec le masque à oxygène Parce qu'avant on allait sous l'eau dans les grottes On pourrait croiser des requins Au lieu de ne rien croiser comme c'était le cas avant A voir si les requins vont rester passifs Ou s'ils vont être agressifs comme sur le 1 Les indigènes dans les grottes ça change pas Et nouvelle créature Alors là nouvelle créature Je n'ai pas l'impression qu'il y a les mêmes mutants qu'avant Ils ont enlevé les mutants d'avant Et mis des nouvelles créatures Voilà Moi je vois ça comme ça Donc là on a vu déjà une créature qu'on avait déjà dans le premier trailer Alors une créature qui n'a pas de bras Juste deux jambes Et une mâchoire qui fait tout son corps En fait je pense que le mec a au moins 150 dents pour te bouffer Ça lui laisse de la marge Franchement il a le temps Il te court dessus aussi Et je pense qu'on le verra pas que dans les grottes Mais aussi à l'extérieur Et aussi on voit les cannibales monter sur les parois des grottes Sur le plafond Pourquoi pas Alors vraiment ça rejoint le principe d'avant Qu'ils ont une plus grande mobilité Ça reste à voir Mais ça peut mettre en avant la difficulté du jeu Donc je pense que le jeu va être un petit peu plus difficile Et ça c'est un bon point Parce que le 1 on pouvait le torcher Donc là c'est un peu mouvementé On comprend pas trop Mais on a bien évidemment énormément de trucs Le retour des cartes mères pour faire les bombes Tu les vois les bombes ils sont en face Le retour des flares Je vois quoi le retour du spray aussi je crois Pour mettre le feu avec le briquet Tu vois ça c'était super On a un Toki Toki walkie Donc ça veut dire qu'on sera en contact avec d'autres gens sur l'île Peut-être qu'on arrivera sur l'île Mais pas tout seul cette fois-ci On sera pas le seul survivant On a le retour de la viande Je crois que c'est ça à gauche Je suis pas sûr du tout Parce que c'est un petit peu flou Et plein de munitions Ça c'est sûr On a le shotgun Je crois qu'on a aussi un petit pistolet Et quelques autres armes en fait On a des explosifs Tu vois qu'il y a écrit Height Explosives En dessous des flares Des haches Des couteaux Des machettes Une lampe torche aussi Des bâtons à droite En tout cas le mec a plein d'appareils Ça change totalement du 1 On a le retour des sneakers en bas à gauche Ils sont un petit peu cachés Mais on les voit Donc ça reprend exactement le même gameplay que du 1 Sauf que Petit ajout qui est bien vénère quand même On a le fusil à pompe Et je me demande même Je me demande même Si ce qu'on est en train de voir là En fait c'est pas l'inventaire Tu sais quand on allait dans l'inventaire C'était en fait un bout de tissu bleu Avec tous les items éparpillés autour Et tu choisissais ce que tu voulais Pour combiner les items Pour faire une hache Un crâne Une lampe torche Enfin bref Voilà c'était ton inventaire Je me demande pas si ça c'est notre inventaire en fait Je me demande si ça c'est pas la nouvelle interface de l'inventaire Et ça m'a l'air d'être ça Beaucoup plus d'appareils électroniques Beaucoup plus de balles Beaucoup plus de nourriture De tout ce que tu veux d'explosifs Enfin Il y aura un gameplay qui est beaucoup plus mis en avant Même s'il reprend un petit peu celui-là du 1 Comme je l'ai dit avant Et ça c'est vraiment cool Et je pense plus en fait que c'est un établi Comme dans The Last of Us en fait Que l'inventaire Parce que Ce serait un inventaire trop réaliste Mais on peut quand même garder l'idée de l'inventaire N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que t'en penses en commentaire Ça pourrait être cool d'analyser un petit peu tous ensemble Le trailer Et de voir ce qu'on peut déjà connaître sur le jeu Même si j'avoue que j'ai envie de découvrir tout ça en game Voilà donc là il met des grosses bastos en pompe Et Machette électrique C'est pas une machette Mais le bâton électrique Qui fait peur à l'indigène Qui est au sol Indigène démembré Il lui manque un bras Et il a Une genre de faucille Une faucille dans sa main droite Alors ils pourront eux aussi avoir des armes Comme dans le 1 Ça change pas Mais je pense qu'ils auront du coup pas les mêmes armes En tout cas on ne retrouverait pas les faucilles dans le 1 Voilà donc ça aussi le crâne Donc ils montrent le crâne aux indigènes Et tout de suite ils ont peur Donc je pense qu'en fait ils reconnaissent leur poste Qui est démembré littéralement Et il met le crâne On le voit sur un piqué Je pense encore une fois que Ce crâne va faire peur aux indigènes Si tu le mets sur un piqué devant ta base Les indigènes vont arriver devant ta base Ils vont avoir peur Parce qu'ils vont voir cette tête justement Donc tu peux faire peur aux indigènes Quand tu as le crâne dans ta main Ou quand tu as mis le crâne sur un piqué Dans ta base en fait Ah encore Or une nouvelle fonctionnalité On est servi dans ce trailer Il nous montre énormément de choses On peut casser les murs Enfin on peut casser les remparts Qu'on pouvait déjà casser dans le 1 Sauf que les remparts dans le 1 On pouvait les poser directement comme ça Là non On va poser les remparts lisses Et on va pouvoir les tailler Directement comme on le souhaite en fait Et voilà C'est pour ça que je te disais Que cette fille aura son importance Plus tard dans le trailer Parce qu'on la voit avec nous Donc qui nous attaque pas nous Mais qui attaque les indigènes Avec nous justement Ça pourrait du coup être une alliée On va la rencontrer Et se faire une amie sur l'île Je pense que c'est plutôt ça Et tu vois qu'elle tient un petit pistolet Avec le pompe dans l'autre main C'est très violent Donc Comment l'indigène vole Ça me fait trop rire Et là Un indigène Mais une création Très spéciale Dans le 1 On avait des créations très spéciales Mais alors lui On voit le cocktail Motov d'ailleurs Soit dit en passant Qu'on a un indigène À double face Tu vois tu sais pas à qui parler en fait À celui-là du haut Ou à celui-là qui est en bas Tu sais pas Il y a un indigène avec Deux poitrines Deux têtes Quatre bras Pas de jambes En fait c'est deux indigènes Regroupés en un seul On voit un avion qui s'est craché Voilà je pense que ça déjà C'est le jeu en lui-même L'avion qui se crache À voir si c'est notre avion à nous Ou si c'est un avion Qui s'est craché bien longtemps Avant que nous on arrive sur l'île en fait On voit aussi Qui tient un petit Une petite carte Enfin une feuille Un petit papier On va appeler ça un petit papier Voilà Avec un centre De business C'est ce qui est écrit On voit un bar Des chambres Est-ce que c'est pas un hôtel On verra ça Mais ça me paraît bizarre quand même Qu'il y a un hôtel Sur une île aussi naturelle que ça L'endroit s'appelle Hollow Springs Pourquoi pas Bunker Community Est-ce que ce serait du coup Un bunker qu'on devrait trouver Franchement je sais pas du tout On en apprendra plus je pense Avant la sortie du jeu Voilà La scène préférée On voit un monstre Mais tellement dégueulasse Foncer sur un mec Qui doit être notre coéquipier Donc à pas confondre Avec la fille d'avant Qui elle je pense Est déjà sur l'île Avant que nous on arrive On voit les bébés du 1 aussi Alors eux C'est exactement les mêmes Que le 1 Ils se jettent sur toi On voit aussi Qu'on serait Dans l'espèce de bunker Qu'on a vu avant sur le papier Pourquoi pas Et on a notre pompe Qu'on n'arrive pas à se relever En fait On voit les flaques de sang C'est le bordel Il esquive les bébés Il les tue aussi Et là t'as l'autre mec Qui arrive derrière Et qui dit Tu vas crever Donc il parle à la créature Immonde qui est en face Il dit Tu vas crever Donc je pense Qu'en fait ce sera Comme dit Beaucoup plus scénarisé On jouera avec d'autres personnes Mais pas en ligne On pourra jouer en ligne aussi Je pense Ce sera des IA Qu'on aura avec nous Mais je pense pas Tout au long de l'aventure Je sais pas du tout Comment ça va fonctionner Ils ne l'ont pas dit Ça encore Mais comme dit On va en apprendre plus Sur le jeu Et tu vois que Le jeu sort Le 20 mai 2022 Donc très très bientôt On va encore attendre un petit peu Mais il sort bientôt J'ai hâte On a vu quoi Des créatures difformes Une mise en avant du gameplay Un gameplay plus développé Des indigènes qui ont une plus grande mobilité Donc une mise en avant de la difficulté aussi Franchement ça va être incroyable Des nouvelles animations À balle Il y en aura plein Des grottes Beaucoup plus grandes je pense Beaucoup plus d'armes De munitions De nourriture De créatures peut-être aussi Et franchement Franchement une histoire Beaucoup plus longue je pense Et ça va être super cool Je vous le ferai en série En let's play C'est sûr et certain Et je vous ferai même le 1 avant Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche En tout cas sur ce N'hésite pas à t'abonner Ça me ferait super plaisir Tu t'en rends pas compte Mais ça m'aide énormément Je le dirai jamais assez Sur ce C'était Doach Et n'hésite pas à me dire Ce qu'on t'en a pensé en commentaire Bye tout le monde